Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve en France le voyage en Agis c'est fini on est rentré de Hong Kong et moi je suis de retour dans les vidéos parce que comme on vous l'a dit bah j'ai fait un petit séjour en prison en Thaïlande et après j'ai été banni et exclu du pays je suis exclu pendant cinq ans de Thaïlande donc c'est pas très grave parce qu'on n'avait pas prévu d'y retourner dites moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo un peu débrief de tout ce qui s'est passé parce que en vrai c'était une sacrée aventure je pense ça pourrait être intéressant du coup je suis de retour et là on se dirige vers Juvignac sur un petit village à côté de Montpellier sur un petit spot c'est dans une petite résidence privée j'espère on va pas se faire teige les murs sont assez fins ça va être un peu compliqué de bouger dessus mais on va essayer de trouver des petites lines c'est de la créativité en vrai de penser à des là il est partout On s'est baladé dans la rue pour chercher des spots et on a trouvé une petite descente là, la casquette là, poc, 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 poc. Il y a des gens, ils n'aiment pas ce qu'on fait. Du coup, ils appellent la police. Du coup, on va vite y aller. Non, mais là, on préfère partir parce que bon, elle l'a appelé des flics, ça sert à rien. On n'a rien dégradé, on n'a rien volé. On est juste là pour faire du sport. Rassurez-vous. On va peut-être changer de quartier parce que du coup, ça fait deux fois qu'on se fait délocaliser. On se dirige vers un petit spot qu'on a repéré il n'y a pas très longtemps. Cette vidéo est sponsorisée par Wondershare Filmora, qui est un logiciel de montage gratuit et facile à utiliser pour les débutants. Ils nous ont proposé de tester leur logiciel. Du coup, on va tester ça sur ce spot. Ce sera l'occasion de vous parler un petit peu de la partie que vous ne voyez pas du projet Wizi. Parce qu'au final, avec Flo, on passe énormément de temps derrière le PC à faire du montage. Donc c'est cool aussi de vous parler de ça. C'est ce toit-là, avec le petit toit incliné rouge. Et normalement, il y a moyen de faire un petit slide. Je me demande si le toit rouge va glisser ou pas, mais la glissade, le vide, ça peut faire peur. On va en profiter pour répondre à une petite question. Combien de temps on prend pour faire une vidéo Wizi ? Trois jours. Trois jours, un petit peu plus. Je dirais trois jours et demi. Trois jours et demi, en charbonnant bien. Oui, la partie montage. Et en plus, en vrai, on est à plus que temps plein. Il faut le savoir. L'idée, c'est qu'on va faire des petits sauts. On va montrer quels effets on peut rajouter sur Filmora pour que les sauts y rendent mieux. En vrai, c'est pas mal. Regarde. Ouais, c'est shaké. Hop. Saut ici. Glissade. Et saut ici. Je refais une prêpe avec le premier saut et je fais pas le dernier saut. Et après, ça part. Ça, c'est le genre de petite line bien plaisir. Où il n'y a pas non plus trop de danger. Bon, il ne faut pas tomber non plus, mais tu peux te faire kiffer et puis laisser parer un peu la créativité. 3, 2, 1, go. Oh, le plaisir. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une line comme ça où je percure front. Trop cool. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne Filmora. Donc, par exemple, là, si on veut rajouter un petit ralenti, on sélectionne le clip, on va dans les options. Et là, il y a les courbes de vitesse. Et si on baisse le point, ça crée un ralenti qui est fluide avec les courbes. Et si on veut aussi un peu dynamiser ce plan-là, on peut zoomer dedans. Et du coup, pour ça, c'est avec les points clés. On ajoute un point clé au début du zoom et on va jusqu'à l'endroit où on veut que ça soit zoomé complètement. Et là, on augmente l'échelle et ça crée un zoom. Et après, on a un plan bien dynamique. Et du coup, ça donne ça. Et aussi, pour réaliser ce tuto, on a utilisé l'enregistrement de l'écran. Et donc, pour ça, on fait fichier, enregistrer le média et enregistrer l'écran. On a mis tous nos effets. Ça rend une vidéo bien dynamique. Et pour ceux qui n'ont pas trop d'inspiration pour leur montage, il y a aussi une banque de son directement intégrée au logiciel. Il y a aussi plein d'effets disponibles et des modèles de vidéos déjà tout créés. Donc, c'est cool pour débuter le montage. Si vous êtes intéressé, le lien, il est en description. Bien sûr, on vous rappelle que nous, les vidéos Weezy ne sont pas montées avec ça. On utilise un autre logiciel qui est beaucoup plus professionnel. Mais c'est normal. Vous, vous pouvez commencer avec Filmora. Bon, c'est quand même la première vidéo qu'on fait où on est de retour en France. Et même avec tout ce qui s'est passé, le retour s'est quand même super bien passé. On a été très bien accueillis avec une grosse cagnotte. Merci beaucoup. Il y a une partie de la team qui est en Suisse. Il y a Jerem, Louis, Mehdi qui sont partis travailler là-bas. Donc, pendant quelques mois, ils vont donner des cours de parcours. Ils vont bosser dans la restauration. Ils vont profiter de tous les plans que vous avez donné en commentaire. Merci beaucoup d'ailleurs pour ça. Et puis, moi, Florian, Romain, Vlad et Félix. On va être un peu plus sur Montpel à monter le film et à monter les vidéos. Préparer le magazine. On a hâte de vous partager tout ça. Prochain spot ? Allez, prochain spot. Bon, on va tester un roof avec Romain. Comme d'hab. Petit ascenseur. Je crois que l'ascenseur, il est cassé. Il y a une part. Bonjour. Bonjour. Eh, où allez là ? Eh, les municipaux, ils arrivent. Ah oui ? Ah oui. Les gens, ils le rappelaient. Ah, normal. Ah, bah, ça, je pourrais vous démerder avec eux. Ah, c'est normal. Ok. Bon, on a pour 5 minutes. Eh, et puis, eh, pas loin de monter. Ok. A tout à l'heure. Pas de souci. Eh, les municipaux, ils arrivent. Ouais, ouais, c'est vrai. Pas de souci. Pas de souci. Ils vont se dire. Je peux le voir. On va juste sauter. On va juste sauter. On va juste sauter. Non, non, non. On va juste sauter. Go. 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 Vous allez me passer votre identité. Comment ? Euh, non. Non, c'est moi. Eh bien, vous allez nous passer votre identité. Ok, monsieur ? Deschamps, D-E-S-H-A-N-B-S. Je vais lui donner un petit déjeuner, c'est bon ? Oui, c'est bon. Où le vent ? Bon, ça repart sur une nouvelle aventure. On va essayer de grimper la cathédrale de Montpellier aujourd'hui. Il va y avoir un sacré lever de soleil parce que là, il n'y a aucun nuage. Donc on a hâte d'être dessus. C'est inconvénient, c'est qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de monde qui est réveillé. Ça, pour la grimpe, ça va faire un peu bader. Oui. On avait repéré ça. Et en fait, il y a un gros échafaudage derrière qui amène à l'une des tours. On avait vu que l'accès, il était un peu compliqué, mais que ça se faisait. C'est bon, on est arrivé là-haut. La plupart du temps, on profite que les édifices y soient en reconstruction ou en rénovation. Nous, ça nous permet de grimper plus facilement et d'avoir toujours d'aussi beaux sunrises. Merci. 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 Il y a une personne dans la rue mais je pense que ça le fait, c'est une étudiante. C'est une étudiante. C'est une étudiante.